Bonjour à tous, bienvenue sur cette présentation start-up Lancez-vous dans le cadre de la place créative. Pour nous accompagner dans cette présentation, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Mathieu Lhermé, chargé de mission au service d'entrepreneuriat de la région Occitanie, Alexandre Rocher, chargé de mission sur l'association Créalia, on en parlera un peu plus tout à l'heure, Dorothée Lépine qui coordonne le réseau IP+, le réseau des incubateurs et pépinières d'Occitanie, et un témoin sur le parcours du start-upper, Adrien Contant, président et co-fondateur de la société Couvea. Merci à vous, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, on va commencer par se présenter rapidement pour savoir à qui vous avez affaire. Pour ma part, je suis Mathieu Lhermé, je travaille à la région Occitanie au sein d'une direction qui est la direction d'économie et de l'innovation, c'est la direction qui s'occupe des entreprises à la région, je fais partie du service entrepreneuriat. Bonjour à tous, Alexandre Rocher, je travaille au sein de Créalia Occitanie, le fond d'amorçage pour les projets innovants. Bonjour à tous, Dorothée Lépine, je travaille pour l'agence de développement économique ad hoc, l'agence régionale de développement économique, et je m'occupe de l'animation du réseau pépinière et incubateur plus. Et bonjour à tous, pour terminer, Adrien Contant, fondateur de la start-up Couvea. Nous, nous faisons des dispositifs d'enregistrement de températures connectées, comme celui-ci, qui viennent sécuriser le transport de produits sensibles, des produits de santé, comme souvent les vaccins qui mobilisent beaucoup notre activité, des produits alimentaires. Et l'innovation porte sur des dispositifs miniaturisés qui permettent de s'intégrer à la fois sur la partie transport et stockage et de remonter en temps réel ces données vers nos clients. Et on garantit ainsi des produits non dangereux et viables, et on évite des pertes financières importantes. Merci Adrien. Donc, oui, on a souhaité qu'une start-up puisse venir témoigner et donc apporter un petit peu son expérience et son parcours pour imaginer un petit peu ce que nous, on va vous raconter. Du coup, rapidement, quel est le contenu de cette intervention ? On va déjà donc rapidement voir qu'en Occitanie, il y a une très forte dynamique en termes de création d'entreprise. Et puis ensuite, on parlera de deux choses importantes pour accompagner les start-up. Donc, un, le fait de pouvoir bénéficier d'un accompagnement gratuit partout sur le territoire. Et deux, on verra et on terminera sur les différents outils financiers qui sont dédiés à la création d'entreprises et particulièrement à la création de start-up. Voilà un petit peu le programme. L'Occitanie, un territoire entreprenant, quelques chiffres et on va passer rapidement, mais simplement pour vous indiquer qu'en termes de création d'entreprises, donc la région Titanie est la première région en taux de création d'entreprises après l'Île-de-France. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2019, c'est 75 000 entreprises qui ont été créées sur le territoire régional, plus 20 % par rapport à 2018. Donc, il y a une très forte dynamique. Et puis, vous dire aussi que la création d'entreprises, c'est vraiment une priorité pour la région. Sur 2020, le budget régional dédié à la création d'entreprises étaient de 22 millions d'euros. Et avec un service, donc mon service, le service d'entrepreneuriat dédié au sein de la direction d'économie et d'innovation à cette thématique-là. Et au niveau de l'agence ad hoc, qui est l'agence économique, de développement économique de la région, on a aussi un service dédié à cette thématique. Un point important à évoquer aussi à ce stade-là, je vous invite tous à vous inscrire sur une plateforme qui a été mise en place par la région qui s'appelle le Hub Entreprendre Occitanie, qui est une plateforme qui permet aux entreprises du territoire d'avoir un lien facilité avec les services de la région, avec les partenaires de la région, donc avec les différentes structures d'accompagnement, notamment sur le territoire, qui permet aussi d'avoir un certain nombre d'informations sur les dispositifs financiers à destination des entreprises. Dans certains cas, qui permet aussi de solliciter directement les certaines aides, directement via le Hub. Donc je vous invite tous à vous inscrire sur le Hub Entreprendre Occitanie pour faire avancer vos projets. Vous avez le lien en bas de la slide, sinon c'est un moteur de recherche, vous tapez Hub Entreprendre Occitanie et ça sortira facilement. Voilà sur l'introduction. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Première chose importante, c'est l'accompagnement. Pour créer une entreprise et pour que cette création d'entreprise soit un succès, c'est toujours bien d'être accompagné. On va voir qu'il y a un certain nombre de structures sur le territoire régional qui peuvent accompagner les startups. C'est un gage de succès. On va voir ça maintenant. Donc les structures qui peuvent vous accompagner sur les territoires s'accompagnent bien entendu des entreprises ou des porteurs de projets qui sont domiciliés en région, mais aussi des projets ou des entreprises qui souhaiteraient venir s'implanter sur le territoire d'Occitanie. Ces structures, donc ce n'est pas la région qui fait ses accompagnements directement. La région n'a pas en interne les ressources humaines pour faire cela. Le choix qui a été fait, c'est de travailler avec des structures, comme je le disais partout, sur le territoire régional. C'est près de 150 structures sur le territoire régional qui peuvent accompagner les projets de création d'entreprises. Donc on trouve des structures variées, les chambres consulaires, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et d'artisanat, les BGE, des prouveuses, un certain nombre d'associations, des pépinières, des incubateurs. Donc ces structures accompagnent les startups, mais plus largement toutes les créations d'entreprises. Et puis on a des opérateurs qui sont spécialisés par cœur de métier. Toutes ces structures d'accompagnement, là encore, vous les retrouverez sur le web entreprendre que j'ai évoqué précédemment. Vous pourrez avoir leurs pouvoirs données, rentrer en contact avec elles pour qu'elles puissent vous accompagner sur le projet. Ces accompagnements, en fait, ils sont financés en partie par la région Occitanie qui financent ces structures pour vous accompagner. Donc il y a différentes thématiques. On les a financées par appel à projets. Je vais passer vite, ce n'est pas le cœur du sujet ici. Mais voilà un petit peu les thématiques sur lesquelles ces structures d'accompagnement peuvent vous accompagner. On va focaliser plus sur une de ces thématiques, c'est l'accompagnement des projets innovants sur le territoire. On a donc un certain nombre de structures sur les territoires qui accompagnent les projets innovants. Ce sont particulièrement les incubateurs et les soutenaires d'entreprises. Les projets de création d'entreprises innovantes nécessitent un accompagnement spécifique par rapport aux projets dits traditionnels. Ils présentent des caractéristiques marquantes d'incertitude, de risque, de complexité et c'est corrélé à un fort potentiel. Donc, c'est clairement une priorité de la région d'accompagner en particulier ces entreprises-là, ces entreprises innovantes. Le caractère innovant du projet est à considérer au sens large. C'est-à-dire que parfois, quand on parle d'innovation, on a en tête plutôt d'innovation très technologique. Mais dans les faits, il y a d'autres types d'innovation et la région retient une définition large de l'innovation. C'est-à-dire que l'innovation peut être aussi une innovation d'usage, une innovation sociale aussi. L'innovation peut porter sur la solution en elle-même, mais aussi elle peut porter sur un nouveau mode d'organisation. Ça peut être une innovation marketing. Donc voilà, on a pas mal de choses là-dessus. Et l'innovation n'est pas à prendre à un sens trop respectif. Qu'est-ce que ces structures-là, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter ? Qu'est-ce que la région leur demande d'apporter aux startups qui sont accompagnées ? Donc déjà, il faut savoir que l'accompagnement peut se faire sur différentes phases. On peut accompagner un projet en phase de pré-incubation, en phase d'incubation, et après en phase d'amorçage et d'accélération. Donc il y a des structures qui sont là pour accompagner les projets sur toutes ces phases-là. Et puis dans l'accompagnement, on retrouve différentes choses. Alors la liste ici n'est pas exhaustive. On a le soutien à l'élaboration du plan d'affaires, justement aider à caractériser l'innovation, puisqu'on a vu que l'innovation pouvait être multiple, aider à l'ingénierie financière, à travailler un prévisionnel financier, travailler un modèle économique, après de l'accompagnement plus opérationnel sur du marketing, accompagnement aussi technologique avec les partenaires, accompagnement à l'internationalisation des entreprises. Pour certaines start-up, ça peut aller relativement vite. Ces structures peuvent apporter aussi de la formation, et puis de la mise en relation avec les différents réseaux économiques. La plupart des structures d'accompagnement qui sont financées par la région pour accompagner les entreprises innovantes du territoire font partie d'un réseau qui s'appelle le réseau IP+. Et je vais laisser Doronté développer cette partie. Merci Mathieu. Je te laisse passer à la slide suivante. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que fait une pépinière et un incubateur, puisque Mathieu l'a déjà plutôt bien présenté, mais je tenais à vous dire que la force du réseau, c'est d'être présent sur les 13 départements de l'Occitanie, donc dans tous les territoires, pour vous accompagner. Et parce que ces structures, elles sont en réseau, et qu'on anime ce réseau, on les forme, on leur permet d'échanger leurs expériences, d'échanger leurs bonnes pratiques, de partager des outils. Je vous en parlerai un petit peu plus loin. Et donc, on garantit un niveau d'accompagnement un peu le même partout, même si ça ne se ressemble pas forcément. Un accompagnement en milieu rural, ce n'est pas forcément le même que dans une grande métropole ou même à côté de cette métropole. Mais pour autant, le niveau d'accompagnement et les services qu'on va vous offrir, ils sont le même partout. Il y a aussi une offre d'hébergement, qui n'a pas forcément beaucoup parlé, mais qui permet quand même pour les porteurs de projets, pour vous, de trouver des solutions avec des coûts adaptés pour à la fois avoir un bureau ou un atelier en fonction de votre activité. Voilà, je te... Merci beaucoup. Donc, Mathieu vous l'a dit, on accompagne à tous les stades de votre projet. Alors, ce n'est pas forcément la même structure qui va vous accompagner tout au long de votre projet, mais quel que soit le stade où vous en êtes, il y aura quelqu'un pour répondre à vos questions. Donc, dès que vous avez une idée et en général jusqu'à la première ou la deuxième, le bétron, les structures du réseau IP plus vous accompagnent. Donc là, je vous ai mis aussi sur ce slide les quelques éléments sur lesquels on vous accompagne. Mais c'est vraiment, on couvre l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser tout au long de votre projet, sur les différentes phases. Et puis, ce qui est important effectivement, la région, on travaille beaucoup avec la région parce qu'on considère qu'être accompagné, c'est une force. C'est une force pour ne pas être isolée. Et l'avantage aussi de cet accompagnement-là, c'est qu'on va vous mettre en relation avec des partenaires de l'écosystème, mais aussi avec d'autres entrepreneurs qui vont vous passer leurs trucs et astuces, qui vont échanger avec vous et puis vous donner leurs propres expériences de ce qu'ils ont vécu. Alors ici, je vous ai mis quelques outils qu'on propose au sein du réseau, de l'ensemble des structures d'accompagnement du réseau IP plus. Vous avez Job Startup, qui est une plateforme qu'on a développée pour favoriser le recrutement et aider les startups à recruter sur l'Occitanie. Alors, recruter des profils qui ne sont pas forcément occitants. On sait qu'il y a notamment sur les filières sous tension. C'est un peu comme ça qu'est né Job Startup, avec le besoin de visibilité de l'ensemble des entrepreneurs accompagnés. Et donc, on développe cette startup pour vous proposer cette visibilité-là. La grille Nouvelle Air, dont on a parlé un petit peu Mathieu, puisque la caractérisation, c'est une nouvelle qui permet de vous aider à caractériser votre innovation. Alors, quand on est dans une innovation de rupture, très techno, où on a déposé un brevet, c'est souvent moins difficile de convaincre les auditoires qu'on est innovant. Mais d'autres innovations sont moins perceptibles pour les néophytes. Et donc, on aide les porteurs de projets. On vous aide à bien définir et utiliser les bons mots pour que tout le monde comprenne en quoi vous êtes innovant. Et puis, j'ai mis les dispositifs financiers, les soutiens financiers, dont Mathieu et Alexandre, vous, maintenant, vous parlez dans la suite. Mais voilà, on est aussi un point d'accès à ces dispositifs financiers. Et puis, on vous accompagne pour surtout demander, solliciter les bons financements aux bons moments et ne pas forcément être tout le temps à la recherche de financements. Parce que l'objectif, quand même, d'une entreprise, la première chose auquel il faut penser quand on monte son entreprise, c'est à qui on vend et quand on va réussir à vendre. Mais voilà, la région et Créalia sont aussi là pour vous soutenir à l'amorçage. Voilà, je vais finir avec quelques chiffres clés, juste pour vous donner un petit peu une image du réseau, ce qu'on représente. Donc, c'est quand même 1 300 entreprises accompagnées. On double à peu près ce chiffre quand on prend en considération les porteurs de projets, donc des gens qui n'ont pas encore créé leur entreprise. 63 000 m² de locaux à votre disposition qui comprend l'atelier, bureau, mais aussi tout ce qui va être à côté, des salles de réunion, des salles de visioconférence, des espaces de coworking, ce genre de choses-là. 13 000 emplois créés depuis la création des structures, des emplois créés à long terme. Et puis surtout, le chiffre qu'on aime bien en interne quand même affiché, c'est le taux de survie des entreprises, puisque les entreprises qui sont accompagnées au sein du réseau, 85 % d'entre elles sont encore vivantes au bout de 5 ans. Je crois que c'est à peu près une soixantaine de pourcents, de manière générale, sur l'ensemble du territoire français. Donc, on est quand même bien au-delà des chiffres courants, ce qui nous prouve que le métier qu'on fait sert un petit peu quand même. Donc, on vous encourage à aller toquer aux portes des structures d'accompagnement, alors que vous vous retrouvez effectivement sur le Hub Entreprendre. Et du coup, je voulais juste rebondir un petit peu pour vous dire que, n'hésitez pas à aller vous inscrire en tant que porteur de projet. Vous avez, alors on vous guidera justement pour trouver la bonne structure d'accompagnement. Et vous avez aussi une partie qui vous permet de travailler un petit peu la présentation de votre projet et qui est ensuite envoyée aux structures que vous souhaitez solliciter. Et pour avoir un retour de leur part, c'est très, très utile. Donc voilà, je vous encourage à le faire. Merci. Merci Dorothée. Adrien, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as vécu ce parcours d'accompagnement ? Déjà, par quelle structure tu as été accompagné ? Je crois qu'il y en a eu plusieurs. Et si tu peux nous dire un petit peu du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Comment ça a pu te permettre d'avancer peut-être plus vite ou mieux dans ton projet de création de start-up ? J'aime beaucoup cette présentation parce que ça m'a rappelé beaucoup de choses. Parce qu'il faut savoir, dans le coup VA, je l'ai créé au début seul, en 2015, c'était il y a 5 ans. Et aujourd'hui, on est une entreprise qui compte 12 personnes. On va dépasser le million d'euros en tout début de l'année prochaine, avec des très bons contrats qu'on a signés. Mais avant d'en arriver là, il y a eu une longue histoire. Effectivement, on parlait par temps de projet. Moi, j'ai quitté un grand groupe pour créer ma propre entreprise, avec beaucoup de détermination, mais il y avait encore tout à faire. Et j'ai toqué à des portes, qu'on m'a rapidement ouvertes. Et j'ai démarré l'histoire de Couva dans un premier incubateur. Enfin, j'ai fait beaucoup de pitchs, il faut quand même me convaincre. Il y a un premier tri à faire. Et rapidement, on s'est rapproché de la structure des mines d'Alès, qui nous, on est sur une solution technologique, une innovation dont on pose sur l'électronique, l'informatique. Donc, on a été aiguillé vers l'incubateur des mines d'Alès, parce que derrière, il y avait des laboratoires d'électronique, il y avait des experts techniques, qui nous ont permis de mûrir l'idée au projet. Donc, on a eu trois ans de R&D avec différents brevets. On a été accompagné aussi avec d'autres laboratoires de recherche. Et donc, en 2018, on passait notre étape, qui était la création de la forme juridique et le lancement de la commercialisation. Et donc là, on est rentré dans un second incubateur, qui était l'incubateur de Montpellier, donc Dubic, qui accompagne, je crois, plus d'une cent centaine d'entreprises. Où là, les missions étaient un petit peu différentes. Le but, c'était de… On avait un business plan. Le but, c'était de rendre la commercialisation possible et à grands moyeux. Donc, on a eu des recrutements. On a eu beaucoup de formations. On a donc, que ce soit au mine d'Alès, l'incubateur Dubic, chargé d'affaires dédiées, qui sans lui, on n'avancerait pas. Parce qu'il faut savoir, encore une fois, entre 2015 et 2018, il y a eu ce long chemin de fait. Et voilà, c'est nécessaire d'avoir ces structures et d'aller vers les bonnes structures. Donc, d'être accompagné au début. Voilà. Ça permet aussi, j'imagine, de faire du réseau, aussi de rencontrer d'autres entrepreneurs qui sont face aux mêmes problématiques, de pouvoir échanger, de ne pas être tout seul. Oui. Alors, seul, on ne fait rien. Il faut être entouré. Il faut trouver les bons associés. Il faut trouver les bonnes structures accompagnantes. Mais aussi, on est très complémentaires de par les entreprises. C'est vrai que je ne vais pas... Oui, j'ai peut-être des anecdotes, mais on va s'échanger des bons tuyaux. Tiens, j'ai trouvé un fournisseur. Ils m'ont fait la plasturgie. Tu devrais aller les voir. Oui, j'ai au moins une vingtaine d'expériences comme ça que je pourrais citer. Comment structurer le business plan. Et c'est ça la force d'être regroupés tous au même endroit. Je crois qu'on est 50 ou 60 entreprises au BIC, physiquement présentes. Donc, il y a beaucoup d'ateliers, un peu moins sur le Covid, mais ça nous a beaucoup apporté. Merci. Du coup, sur la première partie qui était dédiée à l'accompagnement, c'est vrai que parfois, souvent, les startups, ou plus largement les créateurs d'entreprises, viennent solliciter la région pour obtenir des financements. Mais ne pas oublier surtout cette étape-là qui est préalable de l'accompagnement qui est assez essentiel. Comme disait Adrien, l'idée, c'est surtout de ne pas rester seul, d'arriver à s'entourer, d'être conseiller, d'avoir un regard extérieur aussi qui peut se porter sur le projet, mettre le doigt sur des choses que les dirigeants n'avaient pas vues. Souvent, vous avez un peu la tête dans le guidon. Donc, c'est ce travail-là qui est fait par les structures d'accompagnement sur les territoires. Du coup, après cette phase d'accompagnement, on parlait de cette phase d'accompagnement. Les structures d'accompagnement vont vous orienter ensuite sur les outils de financement. Les outils de financement, il en existe à plusieurs stades. Du coup, c'est bien d'être accompagné parce que le financeur, il aimera avoir un projet qui a été travaillé, un projet qui est structuré, un plan d'affaires. Tout ce travail-là aussi, c'est fait par les structures d'accompagnement. Comme disait aussi Dorothée, les structures d'accompagnement seront capables de vous orienter au bon moment, vers le bon interlocuteur, vers le bon financeur pour vous faire gagner du temps. Il faut savoir aussi que dans certains cas, l'accompagnement est obligatoire pour obtenir un financement. On va le voir sur un certain nombre de dispositifs financiers. Pour l'obtenir, vous ne pouvez pas solliciter vous-même en direct l'aide. Il faut passer par une structure d'accompagnement. On va vous présenter rapidement, on ne pourra pas être exhaustif puisque des dispositifs d'accompagnement, il en existe un grand nombre. Déjà, on a centré sur les dispositifs de la région. Et puis, là encore, vous verrez qu'il y en a un certain nombre et qu'on n'a pas pu tous les présenter. On va commencer par vous présenter le premier d'entre eux, qui est le pré-donneur Créalia Obstani. Je vais demander à Alexandre de présenter ce dispositif. Merci Mathieu. Je te libère. Je reviens juste sur l'accompagnement. Pour moi, c'est fondamental. On devrait appeler cette conférence « Start-up, lancez-vous » mais en étant accompagné. Notamment chez Créalia, on ne peut pas vous financer si vous n'êtes pas accompagné. Créalia, je vais vous expliquer qui on est. Ça vous permettra de mieux comprendre ce qu'on fait. Et je vous expliquerai bien sûr exactement à quoi on sert. Alors déjà, Créalia, sur le statut juridique, on a une association en 1901. On est membre d'un réseau qui s'appelle Initiatives France. Et on se situe à l'intersection du financement privé et public de l'innovation. Déjà, on est présidé par des jeunes entreprises qui sont bénévoles. Les gens qui pilotent la stratégie Créalia sont passés par des problématiques que vous connaissez chez les entreprises innovantes. Ensuite, on a ce qu'on appelle les partenaires de l'innovation. Ce sont des entreprises privées qui donnent de l'argent à Créalia, qui donnent du temps à Créalia. Je vais vous créer un peu plus en détail pourquoi tout à l'heure. Ensuite, on a le volet public. Il faut savoir que le fonds de prêt de Créalia est abondé par des partenaires publics. Il y a la région, il y a le BPI France qui a repris des activités de la Caisse des dépôts. Il y a l'Europe, notamment le FEDER au démarrage. Et maintenant, on est sur les dispositifs POSTER, TPE, PME. Et enfin, sur la partie équipe opérationnelle de Créalia, il faut savoir qu'on est porté par l'agent de développement économique à DOC. Tout ça, qu'est-ce que ça nous permet de faire ? Ça nous permet d'obtroyer des prêts personnels à taux zéro. Sur cette phrase, je vais insister sur tous les termes parce que pour moi, ils sont importants. Le premier, c'est un prêt Créalia, ce n'est pas une subvention. On est là pour récupérer notre argent, c'est important. Si on ne récupère pas l'argent, il ne faut pas le repraiter derrière d'autres porteurs de produits. Ensuite, sur la dimension honneur, déjà, il y a beaucoup d'éléments où on fait confiance sur les attestations sur l'honneur. Et le concept de prêt d'honneur, c'est un prêt où il n'y a pas de garantie personnelle qui est demandé au portant de projet. Par exemple, vous êtes propriétaire de votre logement, il n'y a pas de caution qui vous demande. Le mot le plus important pour moi dans cette phrase, c'est personnel. Il faut bien que vous compreniez que le prêt Créalia, il est porté par la personne physique. C'est lui qui signe le contrat de prêt. C'est sur son compte en banque qu'on va inverser l'argent, sur son compte en banque qu'on viendra à le récupérer. Et enfin, le dernier terme, c'est vous, porteur de projet qui vous retenez, c'est que c'est bien un prêt à taux zéro. Alors, pourquoi un prêt à taux zéro ? Il n'y a pas d'alignée à cacher. Si vous avez compris ce que je vous ai présenté juste avant, on a des partenaires publics qui le soutiennent très fortement. On a le soutien également du secteur privé, donc ça nous permet de vous faire un prêt à taux zéro. On n'a pas besoin de se rémunérer sur notre activité de prêt. Sur les critères d'éligibilité, pour être donc éligible par mon prêt de Créia, Créia, on est là pour financer des projets à potentiel qui sont durablement installés sur le territoire régional. On parle de potentiel, on parle de potentiel marché. On est sur des entreprises à dimension nationale voire internationale et sur des projets qui ont de fort potentiel de création d'emplois. L'entreprise doit avoir moins de trois ans pour pouvoir être financée par Créia. Troisième point, on en a beaucoup parlé. Le projet doit être accompagné par des structures d'accompagnement qualifiées. Il y a trois réseaux qui peuvent envoyer des dossiers à Créia. Il y a le réseau EPUCUS que vous a présenté Dorothée. Il y a également le réseau Entreprendre et le réseau d'initiatives occistales. Enfin, dernier point, Créia a été créé pour répondre exclusivement aux porteurs de projets innovants. On ne sait faire que ça et on ne fait que ça. On s'appuie sur la matrice de caractérisation nouvelle que vous avez présenté Dorothée. Et on utilise les mêmes mots que la région, que le réseau EPUCUS. C'est des innovations d'usage, des innovations sociales, des innovations technologiques. On a tous le même vocabulaire. On appelle globalement l'innovation élargie. Et Créia, depuis 2010, on le finance. Donc, ce n'est pas un été de mode. On est plutôt précurseur en la matière. Donc, le prêt Créia, qu'est-ce que c'est ? C'est un prêt personnel à taux zéro. Je pense que j'ai assez insisté dessus. Je ne reviens pas sur les montants maintenant. Là, je vous ai mis sur la dimension projet. Sachant que la dimension projet n'est que l'addition des prêts personnels. Un projet, on va le financer entre 20 000 et 100 000 €. 100 000 €, c'est énorme sur des prêts personnels cumulés. Et c'est peut-être la plateforme la mieux dotée de France à ce niveau-là. Il faut savoir que, par contre, sur la dimension personnelle, on va se limiter à 50 000 €. C'est-à-dire un montant très important. La moyenne du prêt Créia est plus à hauteur de 25 000 €. Parce que je vous rappelle que c'est un prêt qu'il faut rembourser. Et que quand il y a des problèmes, c'est vous, personne physique, qui détenez la dette. Le remorcement du prêt Créia, lui, c'est sur 60 mois. Et vous avez un différé possible de 12 mois. Pourquoi 12 mois de différé sur le remboursement ? Ça permet tout simplement à la société innovante de trouver son marché, de pouvoir vous payer pour ensuite que vous puissiez rembourser Créia. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de garantie personnelle sur le prêt. Pourquoi ? Parce que c'est BPI France qui prendra à sa charge la garantie. S'il y a une équilation judiciaire de la société, BPI France prendra à sa charge 50 à 60 % de ce que vous nous donnez au moment du sinistre. Et concrètement, après, on sert Créia. On va servir sur deux niveaux. Déjà sur l'utilisation de l'argent. On est là pour financer les dépenses qui sont liées à l'innovation. Donc, c'est des dépenses d'immobilisation, que ce soit de l'incorporel. Donc, par exemple, du salaire de R&D, du dépôt de brevet ou du corporel. De l'achat de machine ou de moule en fonction des projets. Donc, on sert à ça. Attention tout de même sur la partie matérielle. La banque peut aussi vous financer. N'allez pas vous endetter personnellement pour financer quelque chose qui est par le secteur bancaire. Ensuite, sur l'affectation des fonds. Donc, il faut savoir que Créia, on est là pour renforcer les fonds propres. Donc, on vous prête l'argent à vous. Et vous, vous insérez l'argent, vous affectez l'argent en capital. Donc, on est pourront d'associer bloqué. Et là, le deuxième intérêt de Créia est là. Et pourquoi je vais vous expliquer l'intérêt des fonds propres. On dit souvent une startup, elle est consommatrice de fonds propres. Alors, pourquoi ? Tout simplement, vous voyez sur ce schéma. Normalement, il y a une animation. C'est un petit peu plus clair. Tout est mélangé. Globalement, sur un marché classique. Donc, c'est la boutique flash bleu que vous avez en bas du schéma. Le time to market. Donc, le temps que vous allez mettre pour accéder à votre marché et aux premières ventes. C'est quelque chose qui est connu. Vous ouvrez un restaurant. On sait combien de temps ça va mettre pour aménager le restaurant. Faire les stocks. Faire la carte. Commencer à vendre. Et on sait à peu près quel est le panier moyen de ce type de restaurant. Donc, ce time to market. Vous allez financer comment ? Avec vos fonds propres. Et vous allez disposer d'un financement bancaire. La banque va pouvoir financer le projet parce qu'elle le maîtrise globalement à risque. Sur un projet innovant. Donc, c'est la plèche orange qui est un petit peu plus haute. On a un time to market qui est plus long et avec un gros point d'interrogation parce que généralement, il est inconnu. Il est dur. On va dire qu'il est incertain. Pour être exact. Alors, pourquoi il est incertain ? Sur une innovation boutique technologique. Il faut savoir qu'il y a des verrous technologiques à lever. Qui du verrou technologique dit risque. Est-ce que je vais arriver à le faire ? Est-ce que je vais arriver à le faire déjà ? Et dans le temps que j'ai prévu pour le faire. Sur une innovation ou d'usage, il faut évangéliser son marché. Ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc, on a un time to market qui est plus grand. On a toujours nos fonds propres pour le financer. Mais là, par contre, on n'aura pas de financement bancaire. Parce que le risque est dur à maîtriser. Donc, il est dur à financer. Donc, vous avez des aides qui peuvent vous aider et qui sont apportées par la région. Moi, je vous en parlais tout à l'heure. Sinon, par BPI France. Il faut savoir que la région et la BPI vont vous prêter un, vous donner un. En fonction du type d'aide que si vous avez un euro de fonds propres. Donc, globalement, plus vous avez de fonds propres, plus vous pouvez financer le time to market. Et en plus, vous maximisez les aides que vous pouvez aller chercher en région. Donc, Crélia, on sert à financer des dépenses R&D. On est là pour maximiser les fonds propres. Troisième point, je finirai là-dessus. Crélia, c'est un vrai label en région. Il faut savoir que le jury qui vous accorde le prêt d'honneur, le comité d'engagement, est composé des partenaires de l'innovation dont je vous parlais tout au début. C'est un juriste composé de spécialistes de la création d'entreprises, de l'analyse du risque et de l'innovation. Vous avez des chefs d'entreprise innovantes. Vous avez des banquiers, des avocats, des experts comptables qui sont tous experts en innovation. Ça, c'est très important. Un bilan d'une startup, c'est pas le même bilan qu'une entreprise traditionnelle. On a également des experts techniques. On a la chance d'avoir la direction innovation de Haddock au sein du comité Crélia. Et on a des investisseurs. Donc, globalement, vous avez tout l'écosystème régional de l'innovation qui va vous écouter et qui va vous accorder le prêt. Mais si on vous accorde le prêt, ça veut dire que tout l'écosystème vous fait confiance. Et ça, c'est un vrai label. Et si vous allez voir les banques et les investisseurs en ayant le logo d'une structure de réseau IP+, et le logo Créaia, c'est pas les mêmes problématiques pour être financé et c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Voilà. J'ai terminé. Merci. Merci, Alexandre. Du coup, effectivement, on a positionné Créaia en début de présentation sur les financements puisque, voilà, une des utilités, c'est de conforter les fonds propres. Et comme le disait Alexandre, pour aller chercher d'autres financements et notamment les financements publics et notamment les financements de la région Occitanie, il faut des fonds propres puisque, comme disait Alexandre, il faut souvent des... Enfin, il faut un niveau de fonds propres au moins égal à l'aide qui va être sollicitée. Je vais vous présenter, du coup, rapidement, les différentes aides régionales, du coup, à destination des startups. Juste pour vous, rapidement, vous dire... Alors, les aides de la région, vous les trouverez toutes détaillées sur le hub Entreprendre Occitanie. Donc, je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails. Ça risque d'être un peu fastidieux sinon. Quand vous entendrez parler des aides de la région, vous entendrez parfois parler de passes, de contrats. Donc, juste une rapide slide pour comprendre la différence entre ces termes. Les passes, c'est des aides de la région qui sont plutôt sur des besoins ponctuels des entreprises. Donc, on est sur des montants d'aides, voilà, pas très élevés. On est sur un financement sur une durée aussi pas très longue. Souvent, on va être sur des besoins, sur une opération d'un an. Et du coup, il y a un process pour obtenir ces aides qui est un peu plus rapide que d'autres aides. Les contrats, quand on parle de contrats, là, on est sur un accompagnement plus long terme des entreprises. Donc, avec des durées d'opérations qui vont durer deux ans, parfois jusqu'à trois ans. On est sur des montants nettement plus significatifs aussi. Sur certains dispositifs, sur certains contrats, on peut aller à plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est des choses qui sont envisageables dans certains cas, pas sur tous les contrats, mais sur certains. Et donc, on est par contre sur un process d'obtention de ce financement qui est plus long parce qu'il y a un dossier plus complet, plus complet notamment à rendre. Il y a aussi la région en place des outils d'ingénierie financière. Ce sont des dispositifs qui ne sont pas portés directement par la région. Il y a aussi les pré-créaliens parmi ceux-là. Il y a des dispositifs aussi de garantie qui sont mis en place notamment avec BPI. Donc voilà, il y a d'autres outils aussi qui existent. La région intervient à différents stades, accompagne les entreprises. Des dispositifs, il y en a vraiment beaucoup. C'est pour ça que vous trouverez tout ça sur le Hub. Donc, il y a des dispositifs dédiés à la création, transmission, reprise. On va s'attarder un peu plus longuement sur ces dispositifs dédiés à la création. Il y a des dispositifs dédiés à l'innovation. Donc, pour aider, financer les entreprises qui ont des projets d'innovation. Donc là, il n'y a pas de notion d'âge. Ces dispositifs d'innovation peuvent être sollicités par une toute jeune entreprise comme pour une entreprise beaucoup plus mature. Ensuite, on a des aides au développement. Donc là, pour des entreprises qui sont en croissance. Peut-être bientôt, vous pouvez là, par exemple. Il y a des aides à l'international pour accompagner les entreprises qui souhaitent se développer sur d'autres marchés. Aller à l'export. Donc là encore, ce n'est pas dédié à une phase de vie particulière. C'est-à-dire qu'on peut avoir des startups qui veulent aller très rapidement à l'international et qui peuvent solliciter rapidement ces dispositifs-là. Parfois, ça intervient aussi plus tard. Donc aujourd'hui, sur cette conférence, on va simplement s'attarder sur les aides spécifiquement dédiées à la phase de création d'entreprise. Et puis, sur une aide, le contrat innovation pour financer le projet d'innovation. Donc la région sur la partie création. Au niveau de la création d'entreprise, la région a mis en place un dispositif qui s'appelle Startup. C'est un dispositif à destination des startups. Donc la startup, je rappelle, c'est une jeune entreprise innovante avec la définition élargie d'innovation qu'on a évoquée précédemment et à potentiel. Donc potentiel de développement, ce qu'on va regarder, c'est l'ambition du projet en termes de croissance attendue du chiffre d'affaires, en termes de création d'emplois, une vision de marché aussi qui ne soit pas simplement locale ou régionale, mais une vision de marché à minima national, voire internationale. Et pour ces startups, on a mis en place ce dispositif Startup en trois phases et qui est vraiment centré sur les besoins liés à la commercialisation. Trois phases, Startup projet, Startup process, Startup progrès. C'est des phases qui sont indépendantes, pas de nécessité de solliciter toutes les phases. Toutes les phases, tous ces trois dispositifs, on peut piocher et prendre que celui qui nous intéresse. Le premier, c'est Startup projet. Donc là encore, je passe vite, vous trouverez tout ça sur le web Entreprendre. Startup projet, c'est le seul dispositif de la région où on se situe avant la création d'entreprise. Donc, c'est la personne physique, le porteur de projet qui va solliciter la région. Et si l'aide est accordée, c'est lui qui va bénéficier de la subvention à titre personnel. Ce dispositif Startup projet va servir à financer l'étude de faisabilité commerciale. Donc là, on est en amont et l'entreprise n'a encore rien à vendre. Le projet n'est pas prêt. On va financer des études de marché. L'idée, c'est de bien comprendre quel est son marché, quels vont être ses futurs clients, les différents acteurs. Et puis, se donner toutes les chances de succès, gagner du temps aussi sur la suite en ayant une bonne connaissance de ce marché. On peut financer aussi avec ce dispositif des premiers outils de communication pour commencer à pouvoir communiquer avec un nom, avoir des supports de présentation du futur projet, etc. Toujours pareil pour aller voir des futurs partenaires, des futurs clients présenter le projet. Et puis, donc ça, on est sur une subvention Startup projet qui peut aller jusqu'à 10 000 euros, ce qui est significatif pour une personne physique. Et on finance 80 % du besoin. Donc, on peut financer 10 000 euros sur une opération sur un besoin à 12 500 euros. Deuxième phase, donc là, on est sur un niveau de maturité plus élevé. Avec Startup Process, l'entreprise, la startup doit être créée. Donc, la startup existe. Une entité juridique a été créée. Elle a aussi une solution qui est techniquement au point, qui est commercialisable, mise sur le marché. Donc, on va être très vigilant à ce niveau de maturité. On veut que l'entreprise génère déjà soit un petit peu de chiffre d'affaires, signer des premiers contrats sur des projets de plateforme numérique. On va plutôt regarder le nombre d'utilisateurs, ce genre de choses. Et pour ces entreprises-là, on va pouvoir les accompagner avec Startup Process sur la phase de lancement commercial. Donc, c'est une subvention qui peut aller jusqu'à 50 000 euros, qui va servir à financer, à structurer une équipe dédiée à la commercialisation. Donc, on va pouvoir financer le salaire de business développeurs, de commerciaux, de chargés de marketing, de communication à ce type de profil-là. Alors, ça peut aller du stagiaire à l'internant aux salariés. Et puis, on va pouvoir financer toutes les dépenses liées à la commercialisation, à la communication, au marketing. Donc, ça peut être de la publicité, un site internet, la participation à des salons, de la relation presse. L'idée avec ça, c'est vraiment d'accélérer cette phase de commercialisation, de réaliser le plus rapidement du chiffre d'affaires, investir aussi le plus rapidement possible le marché. Donc, être jusqu'à 50 000 euros et on finance 50 % du besoin, 50 % de l'opération. Donc, pour obtenir 50 000 euros, on est sur une opération à 100 000 euros, une opération qui peut durer deux ans. Là encore, si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller sur le Hub Entreprenant Occitanie. Et puis, la dernière phase du parcours Startup, c'est Startup Progrès. Donc là, on est encore à un niveau de maturité un peu plus élevé. Bien entendu, l'entreprise, là encore, elle est non seulement créée, mais elle commence à réaliser un chiffre d'affaires significatif. Et là, on n'est plus sur de la subvention, mais sur une avance remboursable qui peut aller jusqu'à 200 000 euros. Donc, l'avance remboursable, c'est un prêt à taux zéro, avec un petit furé d'emboursement relativement long. Et avec ce dispositif, on va pouvoir financer l'accroissement du besoin en fonds de roulement. Donc, c'est un dispositif qui ne s'adresse pas forcément à toutes les startups parce que tous les modèles économiques ne génèrent pas forcément du besoin en fonds de roulement. C'est souvent, soit pour des entreprises qui ont des problématiques de stock, ou des problématiques de délai de règlement de clients avec des clients qui payent à 30 jours ou à 60 jours. Voilà. Et du coup, pour ces entreprises-là, plus le chiffre d'affaires va se développer, plus il va y avoir des besoins de trésorerie pour financer ce besoin en fonds de roulement et ce dispositif sert à ça. Donc voilà, StarTalk, trois dispositifs dans StarTalk à trois phases de vie différentes de la StarTalk. Et puis, pour finir et focaliser un petit peu, donc vous dire aussi ce que je vous disais. StarTalk, on est vraiment focalisé sur la partie commercialisation, mais peut-être avant ça ou parallèlement à ça, il y a des projets d'innovation à mener. Peut-être avant StarTalk, avant de commercialiser quoi que ce soit, il faut avoir une solution qui soit techniquement au point. Il y a peut-être de la R&D à faire, un prototype à réaliser. Donc il faut financer aussi cette phase-là. Ces besoins, ils peuvent être aussi en parallèle de Startup Process. Il y a peut-être une première solution à vendre, mais il y a peut-être déjà l'entreprise, la start-up peut travailler sur une seconde solution qui sera mise en marché ou une amélioration significative de la solution. Donc, il peut y avoir à un moment donné des besoins pour financer la R&D du prototype. Et du coup, il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent aux entreprises de financer des projets innovants. L'un d'entre eux, c'est le contrat innovation qui vous est présenté là. Là encore, vous trouverez tout le détail sur le Hub Entreprendre Excitanie. Et donc, je vous invite aussi à regarder cette phase-là. Et là, un point important aussi, si vous avez des besoins et si vous avez besoin de financer un projet d'innovation, je vous invite à vous rapprocher de l'Agence de développement économique régional qui s'appelle ADOC, dans laquelle il y a une filière dédiée à l'innovation avec des conseillers qui sont là pour vous accompagner au montage de votre projet innovant. Ces conseillers pourront aussi vous aider à constituer des dossiers de demande d'aide et notamment le dossier pour solliciter un contrat d'innovation. Donc, sur cette partie-là, c'est intéressant de vous rapprocher d'ADOC. Voilà. Bon, j'en ai terminé. C'était rapide, mais encore une fois, je vous renvoie sur le Hub Entreprendre sur ces questions pour avoir plus de détails sur les aides régionales. Et puis, je vais laisser la parole à Adrien pour que tu puisses nous expliquer un petit peu, toi, comment tu as vécu ce parcours. Est-ce que tu as sollicité des aides ? Je sais que c'est le cas. Et nous dire un petit peu comment ça s'est articulé et ce que ça a pu t'apporter. Oui, Mathieu et Alexandre, je pense que vous me connaissez bien. Ça fait un moment qu'on collabore ensemble et par rapport à ces dispositifs, oui, je crois qu'on les a tous utilisés. On parlait des moyens humains, des structures accompagnantes. Mais c'est vrai que pour monter une entreprise, il y a un paramètre très important. C'est le cash, le financier. Parce que sans ça, pas de matériel, pas de moyens humains. Et donc, nous, ce qui s'est passé, c'est que en 2015, on a démarré avec un PowerPoint, beaucoup d'idées, mais rapidement, il a fallu mettre en place des moyens. Et donc, au début, c'était en tant que porteur de projet. Donc, effectivement, on a activé deux ou trois aides qui n'ont plus le même nom aujourd'hui, mais qui sont le premier dispositif du start-up aujourd'hui, qui nous ont aidé à mûrir le business plan, à mettre en place des études de marché pour affiner tout un tas de choses, pour déposer nos brevets. Donc, on a été très important. On a parlé de ça, on a aussi gagné des concours d'innovation à l'AB, etc. Et tout ça réuni, nous a permis, avec les deux associés, de mûrir le projet. Et financer l'entreprise, il n'y a pas vraiment de règle. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a 30% à peu près de fonds propres, 30% d'aides, subventions, avances remboursables, et 30% de prêts bancaires, ce n'est pas une véritable règle. Mais la base de tout, la pierre angulaire, c'est ces fonds propres. Parce que sans fonds propres, on n'active rien d'autre. Et donc, en 2018, quand on a créé la forme juridique, on l'avait en tête depuis un moment, on a activé le prêt d'honneur Créalia, où nous, on l'a partagé sur deux des trois associés. On a emprunté 60 000 euros. Et donc, on a pu constituer une partie de notre capital avec ça, et une partie en compte courant. Et donc, il y a eu quand même, je voudrais souligner un point, c'est l'exigence, pardon, vous ne prêtez pas à tout le monde. Et on a été challengé là-dessus. Donc ensuite, quand on a eu Créalia, ça a débloqué beaucoup de choses, des prêts bancaires. Et ensuite, donc, il y a eu les autres dispositifs qui sont intervenus. Donc, nous, on a activé le contrat et l'ovation, parce qu'on a eu beaucoup de recherches, beaucoup de R&D. Et on a eu, là, plus récemment, la partie start-up process. Nous, on commercialise depuis 2018. On avait donc des besoins commerciaux pour prendre visible l'entreprise, parce que pas de visibilité, pas de business. Donc, on a fait un start-up process phase 1, qui est renouvelé maintenant start-up process, toujours. On a sollicité 50 000 euros en subvention de par l'innovation qu'on avait. Donc, ça, c'était entre 2018 et 2019. Et là, plus récemment, on a fait le start-up process progress. Oui, voilà, je suis des bons chargés, qui nous a permis de financer notre BFR. Parce que nous, derrière, on a signé des bons contrats, mais il y a de l'avance de stock, comme tu l'as dit. Les paiements, on les négocie. On a toujours des paiements fournisseurs à 30 jours. Et voilà, on a du coup, grâce à tous ces dispositifs, une machine bien huilée. Les dispositifs ne font pas tout. Il y a aussi les moyens que l'on met nous, les recrutements, etc. Mais le mot de la fin pour moi, c'est que sans ces dispositifs, je ne me flattais personne, mais vraiment, je dis du fond du cœur, c'est que si on n'avait pas eu cet argent, je l'ai dit tout à l'heure, on n'aurait rien fait de tout ça. Et on est dans un écosystème où on est vraiment super bien accompagnés autant sur une main que financièrement. Donc, quand on a une bonne idée, qu'on la présente bien, qu'on a toutes ces aides qui suivent et qui nous permettent d'arriver à un million, 10 millions, croissance internationale, etc. Donc, merci, du coup. Je l'ai déjà dit un paquet de fois, mais je le redis encore. Merci pour ton témoignage. Du coup, il faut qu'on ait une slide de conclusion. Donc, simplement, pour résumer un petit peu tout ça, du coup, en gros, on va dire qu'il y a trois grandes phases dans un projet de start-up. On part de l'idée, il y a une première phase d'émergence où on fait durer un petit peu justement cette idée. On commence à lever des freins techniques, etc. On arrive sur une phase où on va créer l'entreprise avec une phase d'amorçage où on va finaliser techniquement le projet, commencer à construire un modèle économique. Et puis, on va commencer à générer du chiffre d'affaires. Et on va arriver sur une phase d'accélération avec un modèle économique qui est validé. C'est là où se situe Kubea aujourd'hui, sur cette phase d'accélération. On trouve, quelle que soit la phase dans laquelle vous êtes, à la fois des structures qui sont capables de vous accompagner, que ce soit des incubateurs ou des pépinaires d'entreprises. Et puis, on a vu qu'il y a des financements un petit peu à chaque stade de développement qui sont mobilisables. Startup projet, donc en émergence, en décréation. Et puis ensuite, on a vu le pré-donneur Créalia, Startup process, puis Progrès, le contrat d'innovation aussi qui peut intervenir à différents moments. Donc, voilà une slide qui vous récapitule un peu tout ce qu'on a pu dire. Et encore une fois, ne pas faire l'impasse. On termine sur le financement, mais ne pas faire l'impasse sur le début de la présentation et sur l'accompagnement, qui est vraiment un vrai facteur clé de succès. Et puis, de toute façon, qui sera souvent nécessaire, obligatoire pour solliciter les financements derrière. Voilà, on en a terminé. Il y a peut-être eu des questions. Merci à vous. La présentation a été très claire. Donc, si on doit résumer, si j'ai bien retenu, vous m'arrêtez si je me trompe. Si j'ai une idée innovante, je m'inscris sur le web Entreprendre de la Région. Je contacte le réseau IP Plus pour voir quelle structure peut m'accompagner. Et à partir de là, on va construire un projet et on annoncera les financements avec la Région, en partenariat avec les structures d'accompagnement. C'est tout ça, c'est ça. Si tout le monde a compris ça, c'est que ça a été clair. Là, on est vraiment sur ces étapes-là. De toute façon, le Hub, quelle que soit la phase d'avancement du projet, je vous invite toutes et tous à aller vous inscrire sur le Hub. C'est vraiment l'outil incontournable. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver. Il y a beaucoup de choses qui se passeront par le Hub. Donc, j'invite vraiment tout le monde à s'inscrire sur le Hub. Effectivement, comme le disait Dorothée, je ne l'avais pas précisé, mais il y a deux portes d'entrée. Il y a une porte d'entrée plus porteur de projet et une porte d'entrée entreprise. Et puis bien sûr, vous inscrivez porteur de projet, le jour où l'entreprise sera créée, vous basculerez sur la partie de la plateforme consacrée aux entreprises. Donc ça, c'est vraiment impréalable. Et puis voilà, via le Hub ou via effectivement le réseau IP+, ou après il y a d'autres structures aussi d'accompagnement. Trouvez la structure d'accompagnement qui vous convient bien. Ça ne sert à rien non plus de multiplier les accompagnements et se retrouver accompagné par trois ou quatre structures d'accompagnement. Après, à un bout d'un moment, ça vous fait perdre plus de temps qu'autre chose. Mais après, c'est vraiment… Voilà, on a aussi souvent des porteurs de projets qui ne souhaitent pas être accompagnés, qui veulent tout faire tout seul, qui ont l'impression qu'ils ont déjà suffisamment de connaissances et puis un réseau suffisant pour se faire accompagner. Mais très franchement, c'est un gain de temps sur la suite. Ne serait-ce que pour après aller chercher des financements, si on revient à ça, s'il faut que vous appeliez un à un toutes les structures d'accompagnement pour trouver le bon interlocuteur, pour qu'on vous dise que ce n'est pas le bon moment qu'il faut rappeler plus tard. Ça prend énormément de temps. Du temps, vous en avez besoin pour faire bien d'autres choses, pour lancer votre start-up. Donc, il vaut mieux être accompagné et avoir justement un conseiller dans les structures d'accompagnement qui connaissent parfaitement les structures de financement et les contacts et qui puissent vous mettre en relation directement avec la personne au bon moment. C'est de gagner du temps à tout le monde et à commencer par… Et puis, je voudrais juste rebondir. Enfin, tu me diras si tu es d'accord, mais je pense que créer une entreprise, c'est difficile. Il y a des moments de grande joie, mais je crois qu'il y a des moments aussi de grand stress et de grande peur. Et le conseil qui revient à chaque fois qu'on a ce genre d'événement, c'est ne restez pas isolés. Donc, les structures d'accompagnement proposent aussi ça. Donc, voilà, c'est mieux. Je partage, oui, notre quotidien, c'est envers de scie. Si on gagne un contrat, on ne sait pas comment on va faire parce qu'on perd les personnes d'équipe, ce type de choses. Et oui, il faut s'accrocher. Je l'ai dit, sans accompagnement, on n'en serait pas là. Et même des gens qui sont plus avancés, qui ont déjà créé deux entreprises, qui pourraient dire, oui, je n'ai pas besoin d'en faire tout dispositif. Effectivement. Mais elles ont besoin d'être labellisées. Parce qu'on n'est pas dans ces structures-là. On est presque ignorés, j'ai envie de dire. Donc après, soit on débute, on est beaucoup accompagnés. Soit on a beaucoup moins accompagnés. Il y a toujours l'accompagnement. C'est vrai que tu as raison. On voit parfois des dirigeants de start-up à succès, parfois qui ont revendu et qui se font réaccompagner par les structures qui les avaient accompagnés. Première fois, la preuve que ça a une utilité. On apprend toujours. Moi, je ne suis qu'à professeur d'expérience, je crois. Je n'ai pas compté. Oui, j'ai pas almond. Je n'ai paslie. Sous-titrage ST' 501